A l'instar de leurs confrères du monde entier, les journalistes ivoiriens célèbrent cette année la liberté de la presse. Que doit-on comprendre face au vocable ? Aujourd'hui, dans ce numéro de C'est-à-dire, on fait un bilan sur la liberté de la presse, notamment en Côte d'Ivoire. Et pour ce fait, je suis en compagnie de M. Hiro-Olivier. Il est président de l'organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. Bonjour M. Hiro-Olivier. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. De 1990, année du printemps de la presse, à 2023, quel est l'état des lieux de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire ? Très bien, je dirais qu'elle est existante, même si nous avons toujours des attentes. La simple raison que la loi portant le régime juridique de la presse contient, à notre goût, même s'il y a des avancées, contient à notre goût des articles liberticides. J'entends par cela notamment l'article 90 qui évoque l'outrage au chef de l'État, attentat à la sécurité. Je veux dire, ce sont des textes qui ne rentrent pas, en tout cas dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut réaliser pour la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Mais nous notons que le délit de presse, pour le délit de presse, il n'y a pas d'emprisonnement. Ça, c'est un acquis notable, même si quelquefois, nous remarquons que les hommes de justice essaient de contourner cette disposition avec de longues gardes à vue. Et pour nous, c'est une disposition qu'il faut bannir dans le comportement des hommes de justice en Côte d'Ivoire. Très bien. Et selon votre raisonnement, que doit-on comprendre par la liberté du coup de la presse ? Est-ce la liberté exagérée ou le libertinage de la presse ? Ou simplement la liberté d'expression ? Bien, nous ne sommes pas en train de réclamer l'immunité, mais nous pensons que la place du journaliste est dans la rédaction ou sur son livre de reportage. Donc, qu'on veuille l'empêcher de s'assumer ou de l'empêcher de penser ce qu'il dit ou de reporter ce que les sans-voix disent, eh bien, pour nous, ça ne nous permet pas d'avancer. La liberté d'expression est un droit acquis pour toutes les nations qui veulent bien se respecter, qui pensent qu'elles sont démocratiques. Mais surtout chez nous, ici, nous pensons que la liberté d'expression ne doit pas être estompée ou bien ne doit pas être rompue parce que le journaliste, eh bien, est celui-là qui porte la voix des sans-voix. C'est celui-là qui relate, en tout cas, toutes les informations auxquelles les uns et les autres se fient. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que le journaliste est identifié depuis 2017, c'est-à-dire n'est journaliste en Côte d'Ivoire que celui qui est détenteur de la carte d'identité de journaliste professionnel. Donc, c'est-à-dire que la loi lui reconnaît ce métier et la loi lui reconnaît ce droit. Nous avons certes des devoirs, mais il faut bien nous accorder nos droits. – Brèvement, comment était vécue la liberté de la presse en 90 et aujourd'hui en 2023 ? – Alors, en 90, déjà, quand on parle de printemps, quand on parlait de printemps de la presse, eh bien, nous, on venait tout juste de sortir de nos formations et c'était un vrai bric-à-brac et tout le monde se disait journaliste pourvu qu'on soit dans des rédactions. Tout le monde voulait être directeur de publication sans en avoir le profil. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas être journaliste. – C'est-à-dire que beaucoup de réformes ont été faites ? – Exact. – Est-ce qu'on peut revenir sur ces réformes, s'il vous plaît ? – Notamment, pour être journaliste, il faut avoir été dans une rédaction, il faut avoir le diplôme, c'est-à-dire bac plus 2 minimum. Pour que vous ayez la carte, vous devez déjà obtenir le bac, 2 ans d'études supérieures et ensuite, il va vous falloir faire 2 ans dans une rédaction. – L'expérience, oui. – 2 ans d'expérience dans une rédaction. Pour celui qui a déjà la licence, c'est une année, master et plus, eh bien, c'est une année. C'est-à-dire que vous avez beau avoir votre master ou votre doctorat, il vous faut faire une année dans une rédaction. et vous venez rencontrer un directeur de publication qui vous accepte. Et pour être directeur de publication aujourd'hui d'un journal, il faut avoir 10 ans d'expérience. 10 ans d'expérience. – Minimum. – Minimum. Et il faut produire, ce qui veut dire que vous devez produire vos 10 dernières cartes d'affilée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi a rendu rigide le métier ou le poste des directeurs de publication. Donc pour nous, c'est quelque chose d'indéniable. Et dans nos rangs, nous avons toujours décrit le fait que des personnes indélicates s'émissent pour pouvoir être journalistes ou maltraiter même des journalistes. Donc pour nous, c'est une avancée. – 37e mondiale en 2022, sur 180 pays contre un rang de 66e en 2021 en matière de la liberté de la presse. Est-ce un bilan médiocre, positif, où la Côte d'Ivoire peut mieux faire ? – Bien entendu, la Côte d'Ivoire devrait mieux faire. Et moi, j'irai plus loin, parce que nous avons le dernier classement de RSF de 2023, où la Côte d'Ivoire regresse de quelques places encore, c'est-à-dire 17 places, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui 54e et nous étions 37e l'année dernière. Ce qui veut dire qu'il y a encore des attentes et c'est ce que je disais tout à l'heure. Tant que ces dispositions au niveau de la loi ne sont pas, je veux dire, édulcorées, on va dire ça comme ça, il y aura toujours un obstacle pour l'atteinte de cette liberté. Si on veut montrer à la face du monde que nous sommes un pays qui respecte ces textes et même qui respecte l'état de liberté d'expression, il faut changer et il faut aller vers ce qui nous fait changer. Et nous l'avons dit, il y a des dispositions dans cette loi qui ne nous permettent pas d'avancer. – On va continuer un peu dans les chiffres. De janvier à mai 2023, ce sont 548 journalistes et 22 collaborateurs des médias qui sont détenus dans le monde. Ces journalistes ont été tués, ainsi qu'un collaborateur des médias dans le monde, quand on parle des collaborateurs, bien entendu, on parle des caméraments, des photographes. Alors, la liberté de la presse des médias ne devrait-elle pas aller de pair avec la sécurité de la presse ? – Bien entendu. Moi, en tant que représentant Afrique de l'Ouest de l'ONG Presse Emblème Campagne, basé à Genève en Suisse, j'ai chaque année organisé la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Et cette année encore, vous voyez qu'avec le 30e anniversaire de la journée mondiale de la liberté de la presse, les journalistes sont toujours sur les feux de la rampe, ils sont toujours victimes de certaines personnes, non pas seulement des armées, mais même des populations qui ne comprennent pas toujours l'action du journaliste. C'est-à-dire qu'on a fini par cataloguer certains journalistes en parlant de presse bleue, en parlant de presse verte. C'est-à-dire qu'entre nous-mêmes, celui qui ne fait pas notre affaire, ou bien qui ne parle pas, en tout cas de très bons termes, de notre leader politique, alors il faut le vouer aux gémonies. Et partout dans le monde, certaines personnes n'ont pas encore compris que la liberté d'expression est un droit humain. Donc, tuer un journaliste ou agresser un journaliste, c'est tuer l'information. Donc, couper l'information de ceux qui les attendent, mais ceux qui pourraient en vivre. Je le disais à long terme de l'émission que la Côte d'Ivoire, à l'extérieur du monde entier, célèbre la 30e journée mondiale de la liberté de la presse. Les Ivoiriens auront droit, les journalistes ivoiriens ont prévu quoi en faveur de cette célébration ? Bien, cette année, nous avons commencé la commémoration depuis hier. Beaucoup de journées qui s'est déroulées à la maison de la presse au plateau. Nous avons eu des panels de très haut niveau avec le procédant Moussa, certains juristes et vraiment, c'était échange, vraiment échange sur la loi et sur le métier et sa professionnalisation. Nous avons vu qu'avec cette loi, désormais, nous avons la presse en ligne qui est prise en compte et qui doit respecter les mêmes directives que la presse version papier. Aujourd'hui, cette commémoration du 30e anniversaire se poursuit, notamment avec une marche qui, chaque année, mobilise tous les journalistes. C'est-à-dire que moi-même, je suis sorti de la marche tout à l'heure pour venir respecter le rendez-vous que j'ai eu avec vous. Et d'ici là, je retournerai à la marche, marche à laquelle participera notre premier responsable ministre de la communication et de l'économie numérique, j'ai nommé M. Koulibaly, qui sera avec nous certainement à la marche et qui va assister aux différentes déclarations. Vous avez parlé d'attentes plus haut dans l'émission. Quelles sont concrètement les attentes que vous pouvez énumérer très brièvement ? – Ah ben, il y a tout un chapelet d'attentes. – On apprend les deux ou trois petits. – Oui, ce que nous attendons, c'est que l'État a déjà pris le devant des choses en essayant d'aseptiser le secteur des médias, savoir aujourd'hui qui est journaliste et qui ne l'est pas. L'État aussi a mis sur pied une agence, la SDM, l'Agence de soutien et le développement des médias et qui aujourd'hui, non seulement s'occupe de tout ce qui est entreprise des médias, mais aussi des organisations professionnelles des médias. Et nous pensons que cette structure qui sera dotée d'un peu plus de moyens se penchera sur les difficultés des journalistes, qu'ils soient en ligne, en télé, en radio ou en version papier. Nous attendons beaucoup de cette agence et pour la simple raison que c'est un journaliste qui en est le directeur général, Maité Zendou. Donc nous pensons que de façon légitime, il se penchera parce qu'il connaît nos réalités. – De quoi reproche aux journalistes d'être des communicants, des hommes forts dans les politiques, ce qui bien un peu oriente un peu les informations données, connaît-ils réellement ? Qu'est-ce qui devrait être fait ? – Je pense qu'il faut faire le distinguo entre le journalisme d'opinion, le journalisme d'investigation et le journalisme, je veux dire, objectif. Ici en Côte d'Ivoire, vous savez très bien que nous avons une forte proportion de journalisme d'opinion. C'est-à-dire que des journalistes qui sont militants d'un groupe politique ou d'une structure ou bien d'un mouvement politique. Ça, on ne peut pas le leur dénier. Il se trouve que ce sont les partis aujourd'hui qui soutiennent des journaux. Donc le journal qui a été créé par un parti, eh bien quand il fait son rendu, quand il fait son vécu, eh bien c'est pour les idéaux de ce parti. Ça, on ne peut pas le rapprocher ici. Donc c'est à quoi nous voulons appeler les uns les autres, c'est-à-dire en dehors du fait que vous soyez militant d'un parti, vous devez avoir le réflexe de l'éthique de la déontologie en faisant votre métier. On peut être dans un journal d'opinion sans pour autant biaiser la vérité, sans pour autant biaiser les faits. Les faits sont réels, les commentaires sont libres. C'est-à-dire qu'on peut être journaliste, être droit dans ses bottes et dire à son mandat, ce que j'ai vécu sur le terrain ne me permet pas de dire autre chose que ça. – Et c'est aussi la responsabilité des lecteurs, des auditeurs et même des téléspectateurs de savoir s'orienter quant à la source qu'on recherche en fonction justement des opinions et de la couleur du journalisme, comme vous le dites ainsi. – C'est clair, c'est clair. – Alors on va finir avec cette question. La diffusion du contenu audiovisuel de tout site de blogueurs, d'activistes ou influenceurs disposant de 25 000 abonnés en ligne n'a pas le caractère de correspondance privée et est par conséquent soumise au respect des principes généraux de la communication audiovisuelle. Quel regard portez-vous sur cette décision de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ? – Nous pensons que chaque personne doit avoir la responsabilité justement de son profil, de ses dires. Donc quand vous savez que vous êtes un blogueur, vous êtes beaucoup suivi, tout ce que vous direz, tout ce que vous ferez dire ou bien tout ce que vous publierez sur votre page ou bien sur vos RS vous engage. C'est pour cela que la loi aujourd'hui semble être rigide. mais nous pensons qu'à un moment donné, il faut pouvoir légiférer, il faut pouvoir réglementer les biens et tout ce qui se fait. Parce que tout en venant, n'importe qui aujourd'hui se dit journaliste. Un blogueur n'est pas forcément un journaliste. Un influenceur, comme on le dit si bien, puis c'est un mot à la mode récemment, et donc il n'est pas forcément un journaliste. Or, si ces personnes-là sont suivies, écoutées, et pas la jeune population, les 18-35, c'est sûr qu'il y aura une influence. Est-elle négative ou positive ? Là, la question. Pour l'instant, le journaliste que je suis demande que tout ce milieu soit réglementé. M. Iroh Olivier, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de l'organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. Avec vous, il était question de la 30e journée mondiale de la liberté de la presse, les acquis et les attentes des journalistes de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avec plaisir, avec plaisir. Merci également à vos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada